Bonjour tout le monde, permettez-moi de vous transmettre les salutations chaleureuses de toute l'équipe qui m'accompagne ici, le programme élargi de vaccination de la Guinée et par extension les salutations de mes collègues du programme élargi de vaccination de la Guinée. Notre participation à cet atelier est la continuité de la participation à l'atelier de Madrid où nous avons pris l'engagement d'introduire les deux vaccins dans notre système vaccinal en Guinée. Donc en venant à cet atelier, nous avions des attentes très claires que nous avons formulé en objectifs et ces objectifs. Donc ces objectifs, c'est vraiment faire la double introduction des vaccins PCV et ROTA et nous allons commencer cette introduction à partir de 2024 et progressivement couvrir tout le pays selon un plan qui sera établi et aussi élaborer le plan de double introduction et commencer l'introduction par un rattrapage et les autres actions suivront. Parlant de l'historique de l'introduction des vaccins PCV et de ROTA en Guinée, je dois signaler que notre pays, malheureusement, est l'un des rares à n'avoir pas introduit ces deux vaccins dans son système de vaccination malgré les recommandations fermes de l'Organisation mondiale de la santé d'introduire ces vaccins. Et cependant, les discussions ont commencé dans le pays depuis 2021 parce qu'il était prévu dans notre PPAC, plan pluriannuel complet, d'introduire ces deux vaccins dans notre système vaccinal. Alors, les priorités nationales. Toujours, le pays continue à faire face à la pandémie, bien que des progrès significatifs ont été enregistrés parce que nous sommes autour de 45% de couverture contre Covid et aussi la lutte contre les autres épidémies et la lutte contre les autres épidémies liées aux maladies évitables par la vaccination. Et comme vous le savez, notre pays fait face souvent à des épidémies multiples et parfois simultanées. Et pour l'année, pour l'année, la décennie passée, nous avons connu plusieurs épidémies dont, entre autres, Ebola et la fièvre de l'Assa et ainsi de suite. Et le paludisme aussi, la lutte contre le paludisme est une priorité. C'est pour cela que nous sommes engagés à introduire aussi très prochainement le vaccin contre le paludisme en Guinée. Et aussi, dans notre plan d'introduction, le dernier PPAC, il était prévu d'introduire d'autres vaccins, comme le vaccin contre le papillomavirus humain, l'hépatite B à la naissance, le RTSS, je l'ai dit tantôt, dans notre programme de vaccination. Et aussi, ce qui est une autre priorité pour nous, c'est le renforcement de la vaccination de la deuxième année de vie. Nous avons commencé cela très prochainement, tout récemment, par la deuxième dose du VAR, par l'OMENA, et aussi, on l'a renforcée avec la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. Et aussi, il est important pour nous d'améliorer la couverture vaccinale, parce que chez nous, la population d'enfants de zéro dose est très élevée. Et quand vous prenez une autre couverture vaccinale, il y a moins d'un enfant sur deux, environ 47%, selon les enquêtes de Winnie. Il y a moins d'un enfant sur deux qui ne sont pas vaccinés. Et la proportion d'enfants zéro dose atteint 45%, 24%, et nous sommes parmi les pays où le nombre de zéro dose est très, très élevé. Et les progrès vers les ODD, selon l'indice Afrique 2019, notre pays est en descendant de la moyenne continentale, 52%, le score de 52%. Et dans l'ensemble, sur les 17 indicateurs, il n'y a pas de progrès significatif en dehors des actions contre le réchauffement climatique et aucun progrès substantiel en matière de santé et de bien-être. Ici, je vais partager avec vous la situation de notre chaîne de froid. Dans notre pays, nous avons huit régions sanitaires et 38 districts sanitaires. Sur l'ensemble des huit régions sanitaires, nous avons 162 réfrigérateurs sur les 1 332 centres de santé qui ont intégré la vaccination. Et permanemment, nous avons en moyenne 10% de ces équipements de chaîne de froid qui sont en panne, ce qui est vraiment pour nous un défi. Et le rôle de la pneumonie et de la diarrhée dans les causes de mortalité, selon les données de CDC, la fiche technique de CDC sur la gyné, parce que nous n'avons pas mené d'enquête en dehors des données hospitalières, nous n'avons pas mené d'enquête pour évaluer quelle est l'ampleur de la pneumonie et de la diarrhée due au rotavirus dans notre pays. Et donc, nous avons consulté la fiche technique de CDC qui montre que la pneumonie est la première cause de mortalité en Guinée. Et la diarrhée aussi vient en quatrième position comme cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, les charges morbides liées à la pneumonie. Ici, vous voyez des cas notifiés de diarrhée dans le pays depuis 2018. Et vous verrez que c'est autour de 30 000 cas notifiés et avec des cas de diarrhée aiguë référée qui planent autour de 200 pour tout le pays. Et concernant les infections respiratoires aiguës en consultation et en hospitalisation, environ 835 413 cas de consultation ont été enregistrés dans l'ensemble de nos structures sanitaires. Et environ 90% de ces cas ont fait l'objet d'hospitalisation. Cela indique combien de fois nous avons des problèmes de diagnostic et de prise en charge de ces maladies. Et nous avons fait la distribution de ces cas sur les huit régions de notre pays. Vous verrez que c'est au niveau de la région de Cancan au nord et est et puis la région du sud et de la côte où vraiment nous avons le plus de cas hospitalisés et de pneumonies dans notre pays. Et lorsqu'on est néant ça au district sanitaire, vous verrez que plus de la moitié des districts sanitaires ont enregistré environ plus de 11 000 cas, environ 110 000 cas d'hospitalisation pour infections respiratoires aiguës dans le pays. Et ce qui est important à signaler ici, c'est que c'est les districts qui ont enregistré le plus de cas sont à peu près les districts où nous enregistrons, nous avons le nombre d'enfants zéro dose les plus élevés. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a un autre défi, le défi, alors de rechercher, de rattraper ces enfants zéro dose si nous devons vraiment réussir notre introduction pour le retard virus et pour le PCV dans le pays. Alors, ici les opportunités, il y a un engagement des autorités de plus haut niveau. Par exemple, le premier ministre Chounault a accepté d'être le champion de la vaccination. Il prête son image à l'ensemble de nos activités que nous organisons sur toute l'étendue du territoire. Et cela est vraiment une avancée chez nous et aussi à la disponibilité des financements des partenaires techniques pour soutenir les différentes introductions de vaccins que nous nous proposons de faire dans notre pays. Aussi, le calendrier vaccinal actuel se prête à cette introduction et l'expérience du pays dans l'introduction des vaccins comme le MENA dans la deuxième année de ville, la deuxième dose du bar, vont être exploitées pour servir de base à l'introduction de ces deux vaccins. Et ensuite, nous avons déjà élaboré une stratégie avec le financement équité, d'accélération de l'équité. Cette stratégie zéro dose existe et je pense que la mise en œuvre de cette stratégie va nous permettre d'améliorer la situation et de nous préparer à l'introduction, en tout cas à arrêter certains défis que nous connaissons avant l'introduction de ces deux vaccins. Pour les défis majeurs, c'est la disponibilité des données à soutenir l'introduction. Je l'ai dit tantôt que nous n'avons pas de données d'enquête. Les seules données que nous avons, ce sont les données hospitalières. Donc, je pense que cela doit être corrigé. Si nous introduisons, nous devons savoir à terme, sinon à mi-parcours, à un certain moment donné, quel a été l'impact lors de l'introduction de ces vaccins sur la mortalité et la morbidité liées à ces deux maladies. Aussi, les données de surveillance sont insuffisantes. Et actuellement, il n'y a presque pas d'outils diagnostiques ni de traitements adéquats dans les établissements de santé pour ce qui concerne les pneumonies. Et aussi, nous avons une insuffisance à ressources humaines. Cela est extrêmement important parce que chez nous, il y a ces dernières années, nous avons, il y a plusieurs cadres qui ont été admis à la retraite et le remplacement n'a pas été automatique. Donc, cela a considérablement affecté la capacité et les ressources humaines dans notre pays. Excusez-moi, excusez-moi parce que vraiment la technologie là, ça aussi, c'est un autre défi. C'est complètement mélangé. Vous pouvez aider là-bas. Encore, encore. Voilà, Bénin. Voilà. Voilà, ici. Non, non. Voilà. Donc, ici, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais faire l'appel au diapo suivant. Comme ça, vous allez m'aider. Je m'excuse beaucoup. Ici, on a voulu présenter la situation épidémique. Les données de surveillance sont chez nous. Et ici, vous verrez que nous avons presque toutes les maladies évitables par la vaccination. Nous sommes actuellement en épidémie pour le CVDP2. Nous sommes en épidémie pour la rougeole, pour la coqueluche, pour la rébiol. Et ça fait que c'est trop comme poids sur notre système vaccinal. Et voilà. Diapo. Et pourquoi nous avons partagé ce docu sur cette diapo ? Parce que cela, il montre notre intérêt pour ce vaccin, pour le PCV. Et chez nous, nous avons le vaccin contre le MN A. Nous avons le vaccin contre l'hémophilie influencée B. Et vous verrez que les données de surveillance pour la méningite bactérienne, pour le méningite, pour les causes liées à la souche A et à l'hémophilie influencée B, nous n'avons pas notifié de cas. Mais par contre, nous avons énormément de cas de méningite liés au streptocope pneumonier. Mais cela indique que si nous introduisons ce vaccin, le PCV, nous allons considérablement améliorer la morbidité liée à cette bactérie. Diapo. Bon, les opportunités, je l'ai déjà dit. Diapo. Voilà, Diapo, j'ai partagé ce débat. Voilà, nous avons nos partenaires traditionnels qui sont Gavi, l'OMS, l'UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Geith, et qui appuient le pays concernant le renforcement de la vaccination dans notre pays. Diapo. Et les priorités du ministère, c'est d'intégrer la surveillance du virus ROTA et de PCV dans les plateformes régionales, parce qu'à travers les sites sentinelles que nous avons, parce que nous avons vraiment besoin de données pour pouvoir assurer la surveillance et voir aussi comment est-ce que nous allons faire pour mesurer l'impact de l'introduction de ces deux vaccins et aussi l'introduire conjointement les deux vaccins. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. Et cartographier diverses sources pour assurer les divers mécanismes de financement, parce qu'il faut savoir quels sont ceux qui sont intéressés et engagés, alors, et voir à quel moment nous pouvons commencer à engager un partenariat de collaboration avec ceci, Diapo. Voilà, je vous remercie.